Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la question de l'écologie depuis les Outre-mer français. Outre-mer français, je parle de ces territoires qui sont situés dans trois océans, avec un ensemble de problématiques écologiques distinctes ou différentes. On parle par exemple du réchauffement climatique, de la pollution aux pesticides, de la pollution de l'air, on parle aussi des questions de souveraineté alimentaire, est-ce qu'on va pouvoir se nourrir, nourrir la population, et on parle aussi des questions de biodiversité. Et c'est sur cet dernier aspect que je vais parler un peu plus aujourd'hui, à travers la question des récits, c'est-à-dire de savoir comment on va pouvoir raconter ces enjeux écologiques en général, mais aussi ces enjeux de biodiversité. Pourquoi la biodiversité est importante ? Parce qu'effectivement les Outre-mer sont un territoire avec une biodiversité très riche et diverse. Souvent, quand on parle de biodiversité, on a en tête ces images, ces images vraiment très belles, avec par exemple la pointe des châteaux en Guadeloupe, cette tortue en Nouvelle-Calédonie, ou alors ces récifs et atolls de Polynésie. Elles sont importantes parce qu'effectivement on est à des taux de biodiversité et d'endémisme vraiment remarquables. Pour vous représenter un peu cela, je vais vous mettre quelques chiffres. Vous avez 80% de la biodiversité française qui se trouve dans les Outre-mer. 80%. Vous avez 98% de la faune endémique vertébrée qui se trouve aussi dans les Outre-mer. Et bien sûr, 97% de l'espace marin français est dû à la présence des Outre-mer. Et dans ces espaces marins, on trouve 10% des récifs coralliens, récifs lagunaires, et 20% des atolls. Donc on est vraiment dans un espace extrêmement vaste. La France est le deuxième pays au monde avec la plus grande surface maritime, le premier étant les États-Unis. Donc voilà pour vous représenter un peu toute cette biodiversité. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ces images, est-ce que ces chiffres permettent de raconter toute l'histoire ? Évidemment, moi je pense que non. Il y a un ensemble de problématiques, de questions, qui sont peut-être masquées par cette façon de raconter les enjeux écologiques dans l'Outre-mer, et je vais en pointer quelques-uns. Le premier, qui est extrêmement important, est celui de la question sociale. Ces territoires sont, de façon générale, dans des conditions socio-économiques bien plus difficiles que ceux que l'on rencontre en général dans l'Hexagone. On parle de l'inégalité sociale très forte, on parle de taux de pauvreté extrêmement importants. On est à 39% à La Réunion, 77% à Mayotte en 2018. On parle de taux de chômage qui sont deux à trois fois supérieurs à ce qu'on va trouver dans l'Hexagone, avec par exemple 25% en Guadeloupe et 35% à Mayotte en 2018. Et puis, autre chose, quand par exemple vous achetez un panier alimentaire dans l'Hexagone pour une valeur de 100 euros, ce même panier vaudra entre 135 et 146 euros dans les Outre-mer, précisément dans les drômes. Tout ça dénote d'une difficulté, on va dire, à pouvoir s'alimenter et se nourrir correctement. Donc ça, c'est une première problématique à prendre en compte. Pourquoi c'est important ? Parce que plus il y a une forme de justice sociale, plus il y a des conditions de vie sociales ou de cas dignes, mieux on sera à même de prendre en charge un ensemble de problématiques écologiques, y compris ceux de la biodiversité. Alors, autre point qui est masqué par ces images, on va dire, idylliques des Outre-mer, c'est bien sûr le passé colonial, esclavagiste et impérial de la France. Pourquoi il est important de rappeler ce passé ? D'abord, point factuel, les Outre-mer sont en général les vestiges de l'empire colonial français. Et cela signifie aussi que comprendre les politiques de la France cette fois-ci, à l'échelle nationale, les politiques écologiques de la France, c'est aussi comprendre la façon dont la France a habité la terre historiquement. La colonisation n'était pas que la domination de peuples, le vol ou l'accaparement de terre, mais c'était aussi des politiques extractivistes, destructrices de l'environnement extrêmement violentes. On pense par exemple avec l'extractivisme, l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie, on pense aussi à la quête de l'or en Guyane, on pense aussi aux plantations, plantations sucrières du 18e et 19e siècle en Martinique et en Guadeloupe avec les plantations de cannes à sucre, mais aussi aujourd'hui les plantations de bananes. Et puis, comme vous voyez à l'écran, on pense également aux essais nucléaires de Polynésie et celles qui ont été imposées aux Polynésiens, notamment sur l'atoll de Murura. Et comprendre cette histoire, c'est comprendre, non plus on n'est pas dans une forme d'idéologie ou de repentance, mais comprendre que cela constitue une dimension importante de l'écologie ou de la manière dont on va penser les enjeux écologiques dans les Outre-mer et donc en France. Aujourd'hui, beaucoup de Polynésiens cherchent à pouvoir se soigner et demandent justice pour ce qui s'est passé par rapport aux essais nucléaires. L'atoll même de Murura risque de s'effondrer. Aujourd'hui, la Martinique et la Guadeloupe souffrent d'une contamination durable, générale et délétère au chlordécone, ce pesticide cancérigène et perturbateur endocrinien. Voilà, ça c'est une des dimensions importantes à prendre en compte dans cette manière de penser l'écologie depuis les Outre-mer. Et autre dimension qui permet de changer le récit qu'on va avoir des Outre-mer, c'est va-t-on toujours conserver cette image d'écosystème de tortue sans être humain ou au contraire va-t-on pouvoir proposer un autre récit où les êtres humains aussi, y compris ceux qui sont dans les Outre-mer, ont leur place. Et là, ce troisième point que je voulais aborder, je parle de toutes les luttes de dignité, de justice sociale pour l'égalité qui se mène dans les Outre-mer et y compris pour la préservation de l'environnement. À l'image, vous avez une photo d'une manifestation qui a eu lieu à Fort-de-France le 27 février 2021 contre le chlordécone, ou plutôt contre le fait qu'il n'y aurait pas de justice face à cette pollution. Après 50 ans de contamination, il faut rappeler qu'aucune personne physique ou morale n'a été condamnée pour cette contamination qui peut durer, voire pour plusieurs années, voire plusieurs siècles. Enfin, il y a un ensemble d'autres luttes. J'ai rappelé déjà la lutte des Polynésiens par rapport aux essais nucléaires, mais il y a aussi tout un ensemble de luttes pour la dignité, la dignité humaine. Parler d'écologie dans les Outre-mer, c'est aussi parler de l'écologie aux frontières nationales et géographiques de la France. Pensons par exemple à ce qui se passe à Mayotte, avec une forte immigration liée à l'histoire coloniale aussi des Comoriens à Mayotte, mais on va avoir des Comoriens qui vont être traités de manière totalement indigne avec des politiques qui vont séparer notamment les parents et leurs enfants. On va avoir aussi de la xénophobie dans certains territoires, par exemple en Guadeloupe, Martinique, à l'encontre de travailleurs en situation régulière, de travailleurs saint-luciens, de travailleurs haïtiens, ou alors de travailleurs brésiliens en Guyane. Et il faut comprendre qu'on ne pourra pas préserver les conditions de vie sur la planète si, dans le même moment, on continue à traiter de manière totalement injuste et indigne des personnes humaines, tout simplement parce que sur le papier d'entité, il n'y a pas le mot français ou autre. Donc voici le troisième point. Se rendre compte aussi qu'il y a des associations, il y a des mouvements, il y a des penseurs, des écrivains, des artistes qui ont déjà réfléchi depuis bien longtemps à la façon dont on pourrait habiter ce monde autrement, dont on pourrait se rapporter à la terre, aux vivants, aux non-humains, ce qu'on appelle à la faune et la flore, d'une façon qui ne soit pas aussi violente, aussi extractiviste, aussi destructrice de la vie même, du tissu vivant. Et que plutôt que d'arriver avec des lunettes extérieures en disant, bon, voici ce que c'est que l'écologie dans les Outre-mer, voici le nombre d'écosystèmes d'espèces endémiques, il est, me semble-t-il, plus important de voir comment on peut tisser un récit commune avec tous ces acteurs, avec tous ces penseurs, avec tous ces peuples, avec tous ces peuples, toutes ces langues, toutes ces cultures, toutes ces pratiques. Et je crois que là, on a une manière de faire un monde beaucoup plus divers, à la fois au niveau écosystémique, on va dire, mais à la fois au niveau social, humain. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure, en fait, cette présentation. Quand on parle de la France, on reste avec cette image de l'Hexagone plus la Corse, image que l'on retrouve quand on regarde la météo, souvent ici même, en tout cas en France et en Nal, mais image aussi que l'on retrouve quand on est à l'étranger, on parle de la France. Alors, je pense que pour les Outre-mer et pour la France en général, il est important de repenser cet imaginaire géographique et politique de ce qu'est la France. Effectivement, il faut non seulement prendre en compte la diversité géographique de ces Outre-mer, mais il faut aussi prendre en compte la diversité culturelle, politique, littéraire, linguistique de ces Outre-mer. Non pas comme une forme de trophée, comme ça peut être le cas quand on dit « regardez toute la biodiversité que nous avons », mais plutôt comme des compagnons de bord, comme des personnes avec qui on va habiter la Terre et fonder un monde ensemble. Parce que, en conclusion, quand on parle d'écologie, on parle de quoi ? On parle de rapport à la Terre et de rapport au monde. Et donc, parler d'écologie de plus Outre-mer, c'est se poser la question de quelle façon il est possible d'instaurer un monde, un monde commun avec ces différents écosystèmes, ces tortues, ces récifs, mais aussi avec ces différentes personnes, avec leur dignité, leurs histoires, leurs cultures. C'est le challenge que je vous soumets à travers ce beaucoup aujourd'hui.